Alors vous êtes dans l'exposition Caféine, avec 5 dessins. Oui. On peut les regarder ? Ah si vous voulez. Oui c'est ça, voilà. Boire du café empêche de dormir, par contre dormir empêche de boire du café. Donc voilà, c'est un peu comme la ratatouille dont parlait Pierre Gagnère. Je dispose de quelques produits, c'est-à-dire un chat, quelques mots, et là on peut faire n'importe quoi avec ça. Mais si on les met dans le bon sens, ça peut donner des choses amusantes. On peut regarder le dessin suivant ? Ah oui, ça c'est un dessin très poétique évidemment. On peut le décrire ? C'est le chat qui tient sa tasse de café et qui regarde le ciel. C'est la nuit et on voit un quartier de lune. Et en fait ce quartier de lune est en croissant. Et il espère pouvoir l'attraper pour le manger. Et Jean-Michel Gagnère, le commissaire de l'exposition, l'a très astucieusement placé à côté d'une gravure retraçant. Évidemment il y a tout un tracé historique dans l'arrivée du café dans nos vies. Et là il parle du siège de Vienne. Par les Ottomans. Et on dit, vous le savez sans doute, que le croissant fut inventé à l'époque par les pâtissiers ou les boulangers viennois en signe de dérision envers l'ennemi ottoman. Vous êtes café croissant vous ? Moi personnellement ? Oui. Café, café, café. Oui. Croissant éventuellement mais café surtout. Café, café, café. Oui. Et après croissant. Et encore un café après. Là il est en mage, le chat. Il dit, notre avenir me paraît moins énervant depuis que je le lis dans du mar de décaféiné. Il y a de très belles pièces aussi réunies par un giant autour justement des voyantes. C'est dans la première salle, il y a une pièce extraordinaire d'une voyante qui lit dans le mar de café. Ça m'a toujours beaucoup troublé ça. Et puis peut-être juste pour, tu parles du mar de café, on trouve effectivement une pièce d'art contemporain d'Isabelle Vichra autour du mar de café. On trouve une café d'aum ancienne qui parle de la pratique, de la lecture de l'avenir dans le mar de café, ça vous le savez. Mais ça existe vraiment et on ne va pas passer du temps là-dessus. Moi j'étais très surpris de voir comment on pouvait lire l'avenir dans le mar de café en direct sur ton concurrent Radio Bleu l'autre matin. C'était assez troublant. Mais elle sera sur les ondes de Radio Grenouille. On aura des séances de lecture de mar de café dans le cadre des universités populaires. Café off, il y aura une séance avec elle. Et puis juste sur le mar, puisque tu en parles en ce moment, Victor Hugo, vous savez, quand il peignait, il faisait une petite touche particulière. Il mettait sa plume dans le mar de café et puis il terminait son dessin avec le mar de café. Et il y a une pièce dans l'exposition qui illustre cette pratique non confirmée, largement commentée tout de même, d'un Victor Hugo, toujours avec son petit café et son mar de café. Voilà. Café décaféiné, Jean-Pierre Blanc, directeur de Malango. Le décaféiné, je crois que vous avez une méthode écologique pour le décaféiné. Oui, parce que le café décaféiné est sujet de toutes les peurs. Et on a décidé une bonne fois pour toutes de ne faire que du décaféiné à l'eau, sans solvant, biologique et équitable. C'est-à-dire de garantir le meilleur du produit sans les inconvénients. On continue de regarder les dessins ? Que nous dit le chat qui est en pyjama ? Il dit, moi, si je n'ai pas bu mon premier café du matin, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Comme par exemple, boire mon deuxième café du matin. C'est un peu moi, là, qui m'exprime. C'est un peu comme le dernier verre de l'alcoolique. Oui, voilà, qui prépare le suivant. C'est ça. Et il y en a encore un ? Oui, on le regarde. Mais je tiens à dire qu'en dehors de ces sublimes dessins, il y a d'autres choses très belles dans l'exposition aussi. Comme quoi, par exemple ? Roger Bon sang. Ah, mais attendez, ça fait trois fois que je commande un café. Désolé de vous avoir fait attendre. Voici vos trois cafés. Alors là, je vous ai apporté un petit film d'animation qui a été fait d'après ce dessin. Et si vous pouviez balancer sur mon... Voilà. Non, ça, c'est autre chose. C'est un dessin comme ça pour... S'il vous plaît, vous pouvez me faire un autographe avec plaisir. C'est à quel nom ? Ça, ça n'a rien à voir, mais c'était au début de mon... C'était mon fond d'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada